Bonjour à tous, je vais vous présenter un signe orthographique qui s'appelle la Shadda. Alors, qu'est-ce que la Shadda ? La Shadda, c'est le redoublement de la consonne. Donc en haut à droite, quand on a deux consonnes identiques, mais sur la première, il y a un soukoun et sur la deuxième, une voyelle, eh bien, on n'écrit qu'une seule consonne et on rajoute au-dessus ce petit signe qui est comme un petit 3 sur le DO que l'on appelle une Shadda. Donc, D avec un A, ça va donner DA. D avec un OU, ça va donner DOU. Donc on prononce deux fois le D, on redouble la consonne. Et D, le DEL avec un I, DI. Alors, vous remarquez que pour le DA et DOU, la petite voyelle est au-dessus de la Shadda. En revanche, pour le DI, la voyelle est sous la Shadda et pas sous la lettre. Alors que l'on avait vu précédemment que pour faire le son I bref, on mettait une petite barre en bas de la lettre. Quand il y a une Shadda, c'est la Shadda qui sert de support de la voyelle bref. Donc A au-dessus de la Shadda ou au-dessus et I en-dessous de la Shadda. Donc maintenant concrètement, voilà le mot Shadda. Vous entendez qu'on entend deux D. Et donc on écrit un seul D, mais on met ce petit signe qui s'appelle la Shadda au-dessus de la consonne redoublée, le DEL. Voilà, c'est terminé pour la Shadda. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous dans un nouvel exercice de lecture de prénom arabe dans lequel il y aura des Shadda. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501